Chers frères et sœurs, Fêter la Toussaint, c'est faire mémoire de ceux qui nous ont précédés. Ceux que nous avons peut-être connus et aimés, ceux que nous n'avons pas connus, mais que le monde entier a connus, parce qu'ils ont marqué leur entourage, leur temps, par une vie héroïque, visible. Ceux aussi qui n'ont marqué personne, et au contraire peut-être ont ennuyé leur entourage à cause de leur dureté de caractère, de leur handicap, de leur souffrance, de leur péché, mais qui ont su d'une certaine manière plaire à Dieu. Ceux aussi qui ont engrandi en dehors de l'Église, mais qui ont été jugés dignes par Dieu, par le bon Dieu, d'être accueillis parmi les justes. C'est finalement cette grande famille qui réunit des curés d'Ars, des parents martins, des bons larrons, des prostituées inconnues, et comme dirait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, rien ne nous assure que les saints canonisés soient les plus grands. Alors fêter la Toussaint, c'est finalement rendre visible à nos yeux ce qui est invisible au monde. C'est regarder ceux qui possèdent déjà l'héritage de la gloire éternelle. Eux qui ont voulu vivre de la grâce de fils adoptif, ils ont laissé la miséricorde de Dieu vivifier chaque instant de leur vie. Pour cela, nous les contemplons comme nos frères aînés que l'Église nous a offerts à un moment donné de l'histoire pour les prendre comme modèles, parce qu'ils ont su, à un moment de leur vie, laisser le Christ les visiter, visiter ce qu'il y avait de plus sale en eux, de plus terrible, de plus dur, le péché. Alors, comme le dit la préface de ce jour, « Fait-on la cité du ciel ? » Notre mer, la Jérusalem d'en haut, c'est là que nos frères les saints déjà rassemblés chantent les louanges de Dieu. Et nous, ici-bas, qui marchons vers elles par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de les savoir dans la lumière, ces fameux enfants de notre Église, que l'Église elle-même nous donne comme exemple. Alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui, ce n'est pas la fête des morts, c'est demain. Aujourd'hui, c'est la fête des vivants. Et nous sommes ces vivants qui fêtons d'autres vivants. Nous, nous sommes des citoyens du ciel. Nous désirons ardemment jouir des biens du royaume et chanter la louange de Dieu. Là, il y a la vocation, je pense, de tout homme, chrétien ou non, connaisseur de Dieu ou non. Ça vient des tripes, ça vient de l'intérieur de l'homme. L'homme est un être transcendantal. L'homme est fait pour grimper vers le ciel. Mais nous, nous sommes ici. Ce n'est pas forcément toujours facile. Nous sommes en marche. Et comme le dit la préface, nous sommes sur ce chemin de la foi. Il nous faut croire ce que nous ne voyons pas encore. Il nous faut espérer ce que nous ne possédons pas encore. Et pour cela, il nous faut passer par une porte étroite. C'est le Christ. Le Christ qui est le vivant d'entre tous les vivants. Le vivant qui est sorti victorieux de la mort. Alors, qu'est-ce à dire que de passer par le Christ ? La première lecture que nous avons eue, c'était l'Apocalypse. Elle va nous donner une lecture très éclairante. Alors, c'est assez bizarre de dire que l'Apocalypse est très éclairante parce qu'elle est un peu bizarre, pleine d'images, de codes. On dirait que c'est quelque chose pour les initiés. Et c'est un peu vrai. Pour lire le texte de l'Apocalypse, c'est vrai que c'est un texte un petit peu énigmatique. Il faut pour cela le resituer. Il faut dire que c'est un, si on peut dire, un écrit clandestin, écrit à la fin du 1er siècle, et qui a pour vocation d'être transmis, sous le manteau, discrètement. Il est destiné aux chrétiens alors qu'eux-mêmes sont en pleine persécution, d'où un vocabulaire assez caché, codé, des images un peu incompréhensibles pour ceux qui ne sont pas initiés. En fait, c'est destiné aux baptisés et à leurs amis. Et en plus, en période de persécution, il nous faut redonner l'espérance aux chrétiens. Et comme disciples du Christ, ils doivent vivre dans l'espérance que la mort ne triomphera pas. Et que si l'agneau semble vaincu et égorgé, en réalité, il a vaincu le monde, il a vaincu la mort. Et c'est le sens même du mot « apocalypse ». Ça veut dire en fait dévoilement, révélation. L'Apocalypse va comme lever le voile des apparences alors que les chrétiens sont persécutés, alors que la domination romaine fait rage. Eh bien, l'Apocalypse va comme montrer que derrière, tout doucement, s'approche, s'annonce finalement la victoire de Dieu, la victoire de son Christ sur toutes les forces du mal. Alors arrêtons-nous un instant sur cette fameuse Apocalypse qui revêt beaucoup d'images, des chiffres, des chiffres étonnants dont beaucoup de sectes se sont servis. Ce fameux chiffre 3 représente Dieu. Et les 4 anges représentent la totalité du monde créé, toute l'humanité, comme les 4 points cardinaux, ou même comme les 4 éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu. Et les 2 associés ensemble, c'est-à-dire 3 plus 4, c'est pas facile, donc ça fait 7, ça va représenter la plénitude comme 7 termes de la louange parfaite. Parce que la plénitude pour l'homme, c'est de louer Dieu. C'est ce que nous avons entendu dans notre lecture. Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu. Et si on fait une autre opération, là ça devient plus compliqué, si on multiplie les 2 chiffres, 3 et 4, c'est-à-dire Dieu et le monde créé, on obtient 12, ce qui représente aussi la totalité. Et notamment les 12 tribus d'Israël, ce tout petit peuple qui va être choisi comme ambassadeur du monde entier, qui va représenter la totalité des hommes. Et notamment ces 12 tribus d'Israël. Et pour terminer, un dernier chiffre, ces 1000, ça symbolise la multitude. Et ces fameux 144 000 représentent l'ensemble des baptisés marqués du sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. signe que les recrues romaines de l'armée romaine portaient en signe de leur appartenance à l'empereur. C'est aussi le sceau protecteur que l'on retrouve dans l'Exode pour marquer le linteau des maisons des Hébreux pour les protéger lors du passage de l'ange exterminateur. Puis vient dans ce texte la foule immense que nul ne peut dénombrer. Là, c'est l'humanité tout entière, sans exception, encore une fois, quatre termes qui signifient la totalité de la création. Une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Par contre, eux ne sont pas marqués par le sceau du baptême. Mais ils sont revêtus de la robe nuptiale. Ils sont introduits auprès du trône de Dieu, la palme de la victoire à la main. À eux aussi, est destiné, ou on pourrait dire, profite la victoire de l'agneau. Mais ce qui pourrait nous paraître étrange, c'est de voir que cette foule de non-baptisés s'approche comme victorieux du trône de Dieu. Et là, justement, c'est la vocation des 144 000, ceux qui sont marqués par le sceau de Dieu, par le baptême. C'est justement cette vocation de ces 144 000 de les y introduire. Et le message de Saint Jean est clair. Il s'adresse aux chrétiens persécutés, comme s'ils leur disaient, « Courage, courage, car dans votre épreuve se trouve la libération de toute l'humanité. » Alors, tenez ferme. Ça sera fructueux, ça sera fécond. La nation des serviteurs de Dieu est aussi donc au service des autres. Cela nous rappelle que notre vocation au baptême, la vocation de tout baptiser, sera de porter et d'assumer le salut du monde entier. Comme l'agneau a souffert pour la gloire de Dieu et le salut du monde, aussi la souffrance des innocents et semences de chrétiens et contribue au salut du monde. Aussi, le fait que la foule immense se tienne debout devant le trône de la victoire, c'est aussi le signe de cette victoire du ressuscité sur toutes les puissances du mal. Finalement, si l'on peut dire, tout ce récit relate tant ce que le Seigneur a déjà fait pour nous que ce qu'il nous reste à parcourir. Car si le Seigneur nous donne tout par avance, il nous reste, par notre liberté, à y participer et à mettre à contribution notre intelligence et à notre volonté pour y correspondre et en jouir surtout. En ce sens, la fête de la Toussaint que nous célébrons aujourd'hui nous permet de contempler comment l'œuvre de la rédemption s'est opérée chez ceux qui nous ont précédés, comme pour mieux en vivre à notre tour. Elle nous invite à nourrir notre foi et notre espérance dans le ciel, à venir et à en jouir dès à présent. Si le chrétien est invité à être habité par une joie profonde et que cette joie est une bénédiction de Dieu, bien sûr qu'il ne s'agit nullement d'une joie naïve et sentimentale, non, il s'agit d'une joie profonde comme celle du pèlerin qui sait qu'il arrive à bon port, comme celle du soldat qui sait que la victoire est proche, comme celle du coureur qui sait que la couronne est presque déjà sur sa tête. Oui, nous serons jugés au ciel de cette joie, la joie et l'attribut des vivants. Alors soyons des vivants, soyons joyeux et vivons, vivons surtout sur cette terre comme au ciel. Préparons-nous à la rencontre avec notre Seigneur pour que nous soyons jugés dignes de nous tenir debout à la droite du trône. Et si nous souffrons, alors souffrons dans la paix et gardons courage. Levons les yeux vers tous les saints du ciel. Ils nous précèdent, ils ont souffert avant nous, ils se sont réjouis aussi avant nous. Ils nous aident à lever le voile et à voir avec les yeux de la foi le visage de notre Père qui est aux cieux. Alors vivons, souffrons, réjouissons-nous et levons les yeux vers le ciel. Implorons aussi son aide. Implorons l'aide de tous les saints pour que grandisse notre espérance. C'est aussi leur vocation que de prier pour nous. Oui, nous sommes déjà riches, l'héritage n'est pas loin et en plus, il nous est déjà acquis. Chers frères et sœurs, préparons-nous à cette Eucharistie. Demandons à la Vierge Marie, notre bonne mère du ciel, qu'elle nous guide durant notre pèlerinage sur la terre, qu'elle nous prépare durant ce mois de novembre à accueillir son fils, le roi de gloire, lui qui s'est abaissé, qui a comme transpercé ce voile pour venir vers nous, qui a pris notre condition humaine. Que par l'intercession de tous les saints du ciel, que nous connaissons peut-être, et bien, que nous goûtions à la joie de la vie éternelle, que cette Eucharistie, ce pain vivant, ce pain des marcheurs, nous donne, nous donne force et courage dans notre pèlerinage. Amen.